Générique Bienvenue à Figaro Live pour notre émission Conversation. Nous recevons aujourd'hui Julien Damont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, spécialiste des conditions de vie urbaine et notamment des SDF. Vous venez de publier au seuil un monde de bidonvilles, migration et urbanisme informel. Des centaines de millions et même peut-être un milliard d'individus vivent aujourd'hui à travers le monde dans des bidonvilles. C'est ce que vous nous dites dans votre livre. Une personne sur sept, Julien Damont, c'est énorme. Mais qu'est-ce qu'on entend entre barraquements, taudis, campements illégaux ? Que regroupe exactement le mot bidonville ? Bidonville est un terme qui a presque une centaine d'années, qui est né à Casablanca pour être précis et qui désignait d'ailleurs une partie de la ville de Casablanca. Et depuis lors, ça désigne tous les quartiers informels, de taudis, il y a plein de synonymes. On n'est pas tous d'accord sur ce que représente exactement le terme, sur ce qu'il englobe. Vous citiez le chiffre de près d'un milliard d'individus dans ces situations. Je ne l'ai pas inventé, je pense qu'il est très discutable. Vous dites qu'il est discutable. Ah oui, il est tout de même très discutable. Mais comme il frappe l'opinion, il fonctionne bien. C'est pour ça que je l'ai cité. Il a été amené par Yohan Habitat, qui est l'agence de l'ONU en charge de l'habitat. Et qui, depuis une quinzaine d'années, amène des chiffres plus ou moins spectaculaires sur la question. Mais je pense que le véritable chiffre, c'est ce que vous avez avancé, c'est plusieurs centaines de millions d'individus. Ça n'est déjà pas rien. C'est déjà énorme. Alors, on a tous en tête des images de bidonvilles dans les pays en développement. Mais nous pensions que le problème dans les pays développés était éradiqué. Ce fut le cas en France avec l'arrivée dans les années 60 des 45 000 espagnols, portugais et algériens que nous avons réussi à faire habiter sous un toit. Aujourd'hui, les bidonvilles se sont reformées. Pourquoi ? Alors, vous avez, en effet, dans le monde, une expansion colossale des bidonvilles. Une grande partie de l'urbanisation en cours, c'est de la bidonvilisation, si on se termine le néologique. C'est difficile à prononcer, mais on voit bien de quoi il en retourne. Vous me posez la question sur la France. La France, en effet, s'était donné un objectif d'éradication des bidonvilles dans les années 60-70. Elle avait atteint cet objectif, en gros, au début des années 80, quand la dernière préfecture a mis le dernier tampon en disant « Poum, à Nice, il n'y a plus de bidonvilles » parce que c'était là que demeurait le dernier de ces établissements humains. C'est un terme que l'on emploie aussi pour qualifier ces espaces. Pourquoi, aujourd'hui, on revoit des bidonvilles à la périphérie, voire au centre de certaines grandes métropoles ? C'est, entre autres, je dis entre autres, c'est même principalement lié à l'approfondissement de l'ouverture des frontières. Aujourd'hui, sur fond de crise migratoire, à l'arrivée de personnes mal accueillies en France dont les dossiers sont mal traités et à une partie de gens qui sont déboutés de leur demande de droit d'asile dans d'autres pays européens. Donc la crise des bidonvilles est une forme de crise européenne que la France prend spécifiquement en pleine figure. Alors, comme vous dites, ces bidonvilles regroupent principalement des migrants. On l'a vu à Calais, enfin, des migrants, pardon, venus de l'Est, mais aussi du Moyen-Orient et d'Afrique. Mais il ne joue plus le rôle de sas, vers une vie meilleure, mais un effet de nasse. On l'a vu donc à Calais, où la jungle avait été fermée, mais elle s'est aussitôt reconstituée. Donc, pourquoi il n'y a plus cet effet de sas et que les gens restent sur place ? Oui, il y a deux théories sur les bidonvilles ou sur les ghettos dans n'importe quelle forme urbaine. Vous avez une théorie qui explique que ce sont des étapes. Une première étape vers la vie de qualité dans la ville, donc une fonction de sas. Et une deuxième théorie... Parce que juste, pardon, je vous coupe, mais ce qu'il faut bien expliquer, ils viennent chercher la ville parce que, ce que vous dites, il y a plein de réseaux. Bien sûr. Il y a l'eau, le téléphone, le transport. Oui, l'éducation, la santé, le travail, etc. Ils ne viennent pas en ville par hasard. Ils sont attirés. Les personnes qui arrivent dans les bidonvilles dans les pays occidentaux, ils viennent pour pouvoir accéder au service de la ville. Les personnes qui arrivent dans les bidonvilles aujourd'hui dans les pays en développement, ils arrivent par croissance naturelle, les démographes, c'est-à-dire qu'ils y naissent. Mais là, il y a une fonction, en effet, de sas où, en tout cas, il faut le souhaiter, les gens vont pouvoir aménager leur ville. Il n'y a plus cette fonction de sas. En France ? Oui, en France. Dans les pays en développement qui n'est absolument pas la même problématique, il y a cette fonction de sas. Dans la plupart des cas, en tout cas, c'est ce que les organisations non-gouvernementales comme les gouvernements souhaitent développer. En France, ce sont des NAS. Alors, la France. Il faudrait dire deux choses, d'ailleurs. La France, c'est l'hexagone, sont les DOM. Mettons d'abord l'accent sur l'hexagone. Dans l'hexagone, oui, il y a une fonction de NAS parce qu'une très grande partie des gens qui sont dans ces bidonvilles sont dans des situations grises au regard du droit de séjour. Ce sont là des Européens, des Roms, souvent, très souvent. Et dans d'autres cas, ce sont des extra-européens qui sont dans des situations, même pas grises, qui pour beaucoup d'entre eux sont dans des situations où ils sont sans papier. Ce qui n'est absolument pas le cas des bidonvilles des années 60 et 70 en France. Quand vous aviez... Bien sûr, les Portugais, les Espagnols. Les Maghrébins qui étaient en situation régulière sur le territoire et en situation même régulière au regard du droit du travail. Donc, c'est plus du tout le même sujet. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces NAS ? On les réhabilite ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, une nouvelle fois, vous avez le sujet mondial qui intéresse moins les Français. Ça, je le sais. Non, c'est vrai. Je reconnais. On va rester un peu sur la France. Il y a des centaines de millions de personnes. Vous avez tout à fait raison. Je le conçois. Je le conçois. Le sujet, c'est qu'est-ce qui se passe à côté de chez nous. Mais je peux dire d'abord un petit mot quand même des DOM qui ne nous intéressent pas non plus immédiatement quand on est hexagonaux. Mais c'est un sujet bien plus dense où de Mayotte à la Guyane, des gens qui eux-mêmes chassent l'immigré clandestin à Mayotte qui est dans des cases qui s'appellent d'ailleurs des Bangas qui est un habitat traditionnel maorais. Mais ça intéresse moins, je sais, l'Hexagone. Dans l'Hexagone, on est confronté à une résurgence de ces bidonvilles avec des personnes qui pour certaines d'entre elles ont le droit de séjour en France qui sont plutôt mal accueillies par rapport à d'autres pays et qui pour d'autres n'ont absolument pas le droit d'être en France. Donc le gros sujet pour la France, à mon avis, c'est qu'on a un État qui est dépassé. Et on devrait décentraliser, confier la responsabilité et les moyens de traitement de ce dossier aux métropoles, en tout cas aux grands espaces qui sont assez grands pour traiter des grands sujets et assez petits pour traiter des petits sujets. Et deuxième chose, totalement européaniser la prise en charge de ce dossier. Vous parlez d'un fonds européen pour les bidonvilles. Oui, alors je pense qu'il faut chercher à capter la finance européenne, les fonds européens qui existent déjà pour traiter de ce dossier qui affecte très singulièrement la France. Si vous faites un tour d'Europe des bidonvilles, tel que je cherche à le mener, je vais aller un peu partout, ça n'existe pas ailleurs, un tout petit peu en Espagne, aux frontières évidemment grecques et italiennes, à Vintimille, à côté de Menton, un peu à Bruxelles. Pour le reste de l'Europe, on n'est absolument pas confronté à ce que nous voyons ici. Et pourquoi cela ? Parce que la France, à mon sens, est bien plus tolérante et bien plus généreuse que ce qu'elle entend. Et elle s'auto-flagelle inutilement. Elle ferait mieux de flageller ses camarades Etats européens qui renvoient ailleurs ceux qu'ils ne souhaitent pas voir. Je parle là des Bulgares, des Roumains, des Polonais. Donc il faut les renvoyer chez eux, c'est ce que vous nous dites ? Je pense qu'une partie d'entre eux sont appelés à retourner chez eux, oui. Et ceux qui n'ont pas le droit d'être en France ne doivent pas rester en France. Un cas très précis, c'est le cas allemand. Souvent on nous dit, regardez les Allemands, ils sont super généreux. Voilà, oui, mais oui, mais ils sont très généreux. Ce n'est pas qu'ils soient généreux. Ils ont fait un grand welcome en 2015 pour les migrants. Et ils ont très bien traité le dossier. C'est-à-dire que les gens qui arrivaient, qui demandaient l'asile, ils ont très bien traité leur demande d'asile parce que la France fait mal. Ensuite, ils ont des réfugiés qui ont le statut de réfugiés et ils les accueillent très bien. Maintenant, ils ont aussi des gens qui ont déboutés du droit d'asile. Et ces déboutés du droit d'asile, ils les renvoient aussi plutôt efficacement et ils se retrouvent pour partie portes de la chapelle à Paris. Chez nous, très bien. Portes de la chapelle, on les appelle les Allemands, certains des migrants désormais. Très bien. Alors, pour ceux qui ont des papiers, qu'est-ce qu'on fait ? On les laisse sur place ? Parce que vous nous dites que finalement, le modèle des bidonvilles, il y a une certaine économie, c'est écologique, le recyclage, enfin, je ne dis pas que vous idéalisez ça, mais il y a un modèle. Là, il faut vraiment parler des pays en développement. Dans les pays en développement, les bidonvilles sont des morceaux de ville et qui ont des caractéristiques qui sont celles de ce que les urbanistes appellent la ville durable. C'est extrêmement dense, on y recycle, c'est modulaire, etc. Et on y est contraint à innover. Vous avez des centaines de milliers de personnes qui sont là, qui n'aspirent pas à quitter les bidonvilles immédiatement. Ils essaient d'y construire une vie meilleure. Ce n'est absolument pas le cas dans ce que l'on baptise aujourd'hui des bidonvilles dans l'Hexagone où vous avez là des condensés de difficultés sociales majeures, de criminalité. Alors, tous les gens qui sont dans les bidonvilles ne sont ni délinquants, ni criminels, tous, mais dans tous ces campements, vous avez un noyau dur délinquant, ne serait-ce que pour l'organiser. Il ne faut absolument pas les idéaliser, tout comme à l'inverse, la seule prurite sécuritaire me semble insuffisante. – Alors, vous parliez de la situation de la France tout à l'heure et de sa générosité. On sait que tout le monde s'y met, les ONG, les associations, les collectivités, l'État. Et s'il y a succès dans la lutte contre la précarité, tant mieux. mais, vous le dites vous-même, il y a quand même un effet, un contre-effet, celui d'attirer toujours, toujours de nouveaux migrants, enfin de nouveaux migrants, ou de nouveaux, une nouvelle population de gens pauvres, enfin on va les appeler comme ça. Ne pensez-vous pas que les Français vont se lasser de cette générosité et que cela risque de nourrir le populisme que l'on voit en Europe d'ailleurs ? – Oui, oui, alors le populisme n'est pas nourri de la même chose d'ailleurs en Europe puisque par exemple en Pologne, vous y allez, il n'y a strictement aucune personne en difficulté. – Ou par ailleurs. – Mais je parle de la France alors. – Alors sur la France, le premier mot, c'est qu'en effet souvent on entend dire « Ah, il y a une théorie de l'appel d'air qui n'est jamais vérifiée ». Mais c'est qu'en France qu'on raconte des choses pareilles. Bien évidemment, à partir du moment où vous êtes accueillant, il y a des gens qui aspirent à être accueillis. Premier mot. Deuxième chose… – Donc il y a un appel d'air, il faut parler d'un appel d'air. – Oui, oui, ça s'appelle un « pull effect » en anglais et c'est une théorie plus générale qui est le paradoxe de la pauvreté urbaine. Plus vous serez généreux à l'endroit des personnes en difficulté, il faut faire, à mon avis, avec les limites que l'on conçoit, les limites qualifiées, on est de « rockardienne », voilà, j'invente le terme, qui est « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais il faut prendre sa part ». Le truc, c'est que la France est intimement convaincue, parce qu'on entend beaucoup d'ONG très militantes, qu'on est mauvais, on est méchant, etc., etc. Ça n'est pas vrai. On fait mal. – Vous dites que les ONG, d'ailleurs, jouent un peu un rôle de surenchère. – Oh, en France ? – Oui, en France. – Ça dépend. Moi, je pense qu'elles sont confrontées au quotidien, aux difficultés, aux files d'attente devant leurs services parce que c'est mal organisé. C'est mal organisé par un État qui est en effet dépassé. Si les villes en avaient la responsabilité, les électeurs iraient voir leurs élus qu'est-ce que c'est que ce chouc, cher ami ? – Donc, vous êtes, de ce point de vue-là, pour la décentralisation. – Décentralisation et européanisation, et on va faire un autre mot plus compliqué, désétatisation. Ça n'est pas à l'État de s'occuper de ça. C'est au métropole et à l'Europe. Tout le reste, c'est du pipeau, voilà. – D'accord. Alors, une dernière question. Face à cette pauvreté qui touche entre 6 et 9 millions de personnes en France, ce fameux revenu universel renté par le candidat socialiste à la présidentielle Benoît Hamon est-il une bonne idée ? – En tout cas, le revenu universel pour l'Épiterville, ce n'est pas la solution immédiate. Le revenu universel, en France, c'est compliqué de l'envisager véritablement. D'abord, pour faire une remarque originale, mais ce n'est pas seulement ça. C'est que d'abord, on a un système d'État-providence qui est universel. C'est-à-dire que tout le monde est pris en charge pour l'assurance maladie. Tout le monde, à condition d'avoir au moins 10 ans de situation régulière sur le territoire, un minimum de retraite et les prestations familiales, même si elles sont modulées. – Ça permettrait d'englober un petit peu toutes ces… – Le truc du revenu universel, c'est que souvent, on l'amène pour la lutte contre la pauvreté. En réalité, je pense que dans ces constructions les plus intéressantes, ce n'est pas un outil pour seulement lutter contre la pauvreté, c'est un outil en faveur de la liberté. C'est un outil relativement libéral. Pourquoi ? Parce qu'un revenu universel, qu'est-ce que ceci vous permet de faire ? Pour ces théoriciens les plus sérieux, à mon avis, ça vous permet… – Ah oui, il y a des libéraux de Beauvoir, etc. – Ah oui, il a l'idée de l'impôt négatif. Mais l'idée, c'est de vous permettre de refuser un emploi plutôt bien payé, mais très ennuyeux. Et il en est beaucoup de ces emplois. Et il vous permet, à l'inverse, d'accepter un emploi mal rémunéré, mais très intéressant. C'est d'abord un outil de liberté qu'on met en avant comme un outil de lutte contre la pauvreté, ce qui n'arrivera jamais dans le contexte de l'État-providence à la française. – À la française. Écoutez, Julien Damont, merci de nous avoir éclairés sur ce monde à la marge. Merci, au revoir. – Merci. – Sous-titrage ST' 501